Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est une journée très spéciale parce que je viens de recevoir mon premier commentaire haineux, il vient d'un certain Dylan Gritty. C'est peut-être son vrai nom, donc j'ai été voir qui c'était, ce qui paraît c'est un petit piche de moins de 17 ans qui fait du foot. Et il me dit dans son commentaire, nique ta mère, toi et avideo de mort. Bon déjà il ne sait pas écrire, donc peut-être au lieu de faire du foot, tu devrais peut-être aller un peu plus à l'école. Fils de chienne qui t'a mis au monde. Donc voilà, ça fait toujours super plaisir de recevoir ce commentaire là. Je tiens à rappeler que mes vidéos ne sont pas monétisées, elles sont là dans le but juste pour aider les gens quoi. Excepté pour les vidéos dont j'ai pas les droits sur les musiques, elles sont monétisées au nom des artistes qui ont fait ces musiques là. Et je tiens à rappeler que si la vidéo ne vous plaît pas, il suffit simplement de switcher vers une autre vidéo ou de ne pas regarder, voilà. C'est tout simple. Et dans le cadre de ce commentaire, tout ce que j'ai à répondre c'est simplement va te faire soigner et j'espère qu'un jour quelqu'un t'emmènera à l'asile parce que ton cerveau n'a pas l'air de fonctionner correctement. Donc voilà, c'est parti, on peut commencer la vidéo. Alors la vidéo ne commence pas sur une note positive et je pense qu'elle va continuer comme ça jusqu'à la fin puisque j'ai parlé d'un petit sujet qui fait un peu mal au cul à tout le monde, ce sont les arnaques. Donc qui ne connaît pas une personne dans son entourage qui s'est fait voler ses comptes ? Récemment, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo, c'est que récemment j'ai déjà deux personnes dans mon entourage qui s'est fait avoir. Et il y en a une en particulier, ça faisait dix ans qu'elle jouait à Dofus et elle n'a jamais partagé ses comptes. Cette personne-là, elle a toujours fait attention à ce qu'elle faisait au niveau des liens sur lesquels cliquaient, des trucs du genre. Et malheureusement, elle s'est faite voler son mot de passe et sa sécurité, l'Ankama Shield, a été contournée. Donc du coup, elle a perdu tous ses kamas. Et Ankama ne s'est pas montré réceptif comme l'on nous montre ce message. Après étude de votre cas, nous vous informons que nous ne pourrons malheureusement pas vous restituer vos objets volés. En effet, c'est un dernier, ayant transité via de nombreux comptes, il nous est impossible de les récupérer. Donc voilà, personne n'est en sécurité au niveau des arnaques. Et moi, ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est d'aider un peu les débutants qui commencent Dofus à ne pas se laisser avoir par des petites techniques de commerce arnaque. Et je vais essayer de tout recenser. Et je vous invite dans les commentaires, si je n'ai pas tout cité, à le faire. Bon, évidemment, il y a beaucoup de techniques qui peuvent dériver de celles dont j'ai parlé. Cela va de soi, quoi. Alors, la technique la plus courante qui soit et que toutes les personnes qui ont un minimum joué à Dofus connaissent, c'est vraiment, si on la voit souvent, ça veut dire quand même que ça marche. Donc, ça doit marcher auprès des débutants. Donc, je me dis que ce serait bien, finalement, de l'énumérer. C'est la fameuse technique du « je donne 10% de vos kamas ». Donc, cette petite technique, elle consiste simplement à… Tu t'introduis, par exemple, aux appastrupes. Tu dis « je donne 10% de vos kamas ». La personne, elle va vous lancer un échange. Ensuite, elle va mettre tous ses kamas. Elle va dire « ok, je veux bien les 10%. Regarde, voilà la somme des kamas que j'ai ». Et ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 10% de ces kamas-là. Et ensuite, je vais accepter. Et évidemment, cette personne-là n'aura pas pensé à enlever ces kamas avant d'accepter l'échange. Donc, du coup, elle aura perdu la totalité de sa somme. Voilà comment ça marche. Donc, pour contourner ce genre de système-là, il faut simplement vous dire que personne dans le jeu ne vous fera de cadeaux. C'est-à-dire que personne ne vous offrira des kamas. Et pour expérience, ça fait 3 ans que je joue et la somme la plus grosse que j'ai reçue, c'est 500 000 kamas. Et après cela, les sommes ne dépassent même pas 100 000 kamas. Donc, vraiment, personne ne vous fera de cadeaux. Et si vraiment quelqu'un voulait vous faire un cadeau, elle ne vous demanderait pas de montrer tous vos kamas. C'est une technique de base, tu vois. Je veux dire, c'est une logique même. Donc voilà, c'est ce que la personne qui m'a réellement donné 500 000 kamas a fait. Je veux dire, elle a directement mis ces kamas-là, 500 000 kamas, et elle a accepté. Et voilà, moi, je n'ai rien dû mettre, je n'ai pas dû mettre mes kamas ou quoi que ce soit. Donc, je sais bien que c'était fiable. Donc voilà, ça, c'est vraiment, je vous demande de faire attention par rapport à cela. Parce que même des gens qui ont joué longtemps à Dofus, parfois, par une erreur d'inattention, par le fait qu'elles ont le cerveau fatigué, genre, tu rentres du travail, tu n'as plus envie de réfléchir ou quoi que ce soit, tu peux te laisser avoir. Ou même, il y a des gens, parfois, ils rentrent de soirée, ils sont un peu bourrés et du coup, ils sont à voir. À mon avis, je connais pas mal de gens qui sont dans ce cas-là et qui pourraient me le dire en commentaire. La technique numéro 2, c'est la technique du « Eh, t'es pas banni ! » Pour expliquer le fonctionnement, en gros, quelqu'un, vous recevez un message de nulle part, un message en privé qui te dit « Ah, t'es pas banni, toi ! » Ensuite, tu te dis « Bah non, pourquoi ? » Et ensuite, elle te dit « Ah, ben, pourtant, sur le forum Dofus, j'arrête pas de lire comme quoi t'es banni et tout, par le modo. » Et ensuite, tu te dis « Ah ouais, envoie le lien ! » Et ensuite, elle va vous envoyer un lien qui ne mène pas vers le site Dofus, c'est un lien arnaque. Donc, ne cliquez pas sur ce lien-là. C'est con à dire, mais voilà. Et si vraiment, si c'est un pote qui vous envoie ça et que vous doutez que ce soit un lien véridique ou pas, ben moi, ce que je fais, c'est que je copie le lien. Je ne clique pas dessus, je ne fais que copier le lien. Et je le colle directement sur le navigateur. Comme ça, mon compte Dofus n'est pas directement lié une fois que je suis sur le site. Et ensuite, vous vérifiez la petite adresse du site. Et il faut bien que ce soit marqué « https.doubleslash.dofus.com ». Si ce n'est pas « dofus.com », voilà, c'est mort. Il y a des gens, ils mettent, par exemple, « dofusarena.com ». Ah ben voilà, ce n'est pas ça du tout, en fait. C'est un faux lien, arnaque. Voilà, ne vous fiez pas là-dessus, quoi. Ça arrive aussi que, par exemple, vous êtes... C'est quelqu'un de votre liste d'amis qui s'est fait hacker. Et du coup, elle vous envoie. Ça, il faut faire extrêmement attention parce que souvent, on a tendance à relâcher sa vigilance quand c'est avec quelqu'un qu'on connaît qui nous MP. Voilà, il faut toujours faire attention aux liens qu'on nous envoie, même les amis. Moi, même si c'est un pote qui m'envoie un lien, je fais toujours cette action-là de copier directement le message et de le coller sur le navigateur. Voilà, c'est un peu plus sûr. Et évidemment, si c'est un inconnu, je ne clique jamais sur son lien. Voilà, je lui dis « va te faire foutre, casse-toi ». Une variante à cette technique, c'est la technique du « tu peux voter pour moi au crossmaster mes couilles ? » Ah ben, ça utilise aussi la même technique de vous envoyer un faux site. En gros, la personne, pour vous obliger à cliquer sur le lien, en gros, elle vous dit « si tu votes pour moi au crossmaster machin truc » Souvent, ils utilisent le mot crossmaster, mais ils peuvent utiliser d'autres mots. Ah ben, ils disent « je te donne un million de kamas ». Et donc, après, tu vas dessus. Ensuite, ils te disent « ouais, en fait, pour voter, tu dois te connecter avec ton compte et ton mot de passe. Et si tu le fais, t'es lésé, quoi. T'as perdu ton nom de compte et ton mot de passe. » Ah oui, petite note au passage, pour les gens qui feraient partie d'une grosse guilde, ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Ce sont les personnes qui prennent exactement le pseudo de votre meneur ou d'un autre membre de votre guilde, d'un bras droit, etc., à une lettre près. Donc, ce qui vous... visuellement, ça peut être un trompe-l'œil. Donc, du coup, vous pouvez vous laisser avoir. Il peut vous demander plein de choses. Vous envoyez des liens de site. Vous demandez des kamas, des trucs du genre. Voilà, voilà, quoi. La troisième technique est très similaire à la précédente dans le sens où on vous envoie un faux site. Mais ici, elle est vraiment d'un niveau beaucoup plus avancé. Ça arrive en temps normal, pendant les événements de la Saint-Valentin ou Halloween ou Noël, etc., que Dofus, que le site vous fasse gagner des récompenses et des trucs du genre. Et ça, c'est une stratégie parfaite pour les arnaqueurs, en fait. Quelqu'un va vous MP, quelqu'un de votre liste d'amis qui s'est fait hacker ou quelque chose du genre. Il va vous dire, ah, moi, j'ai gagné des récompenses. Enfin, au début, il va vous dire, ouais, comment ça va et tout. Ensuite, il dit, moi, j'ai gagné des récompenses via la loterie de Dofus, etc. Et tu dis, ah bon, il y a une loterie dans Dofus ? Il dit, ouais, tu peux gagner Colorivant et tout. Ensuite, il te dit, tu peux aller voir sur le site. Ensuite, toi, tu dis, ouais, je ne trouve pas et tout parce qu'ils sont malins. Ils te font un peu patauger et tout. Et après, ils te disent, attends, essaye de taper, par exemple, Saint-Valentin sur Dofus Loterie. Et le premier lien sur lequel tu vas tomber, le premier lien de Google, ça ne mènera pas vers le site Dofus, ça mènera vers un autre lien. Donc, je ne sais pas comment ils font pour répertorier leur site en premier sur Dofus, sur Google, je veux dire. Mais franchement, c'est hyper bien fait. Et quand vous allez sur le site, ça ressemble comme deux gouttes d'eau au site Dofus, en fait, parce qu'en fait, eux, ce qu'ils font, c'est copier le code source de la page et ils le collent directement. Comme ça, ça donne vraiment l'allure d'un vrai site Dofus, quoi. Toujours vérifier l'adresse dans ce genre de cas. Si c'est bien dofus.com, comme je l'ai dit, et pas dofus machin rajouté.com. Toujours faire attention, dès qu'on vous envoie un lien, d'être méfiant, quoi. Il faut toujours être d'ordre méfiant. Vous avez plus de chances d'être méfiant à première vue plutôt que d'essayer de relâcher votre vigilance à tout, quoi. Voilà. Alors maintenant, les petites arnaques que je vais expliquer, ça tourne plus autour du commerce. Pour expliquer la technique numéro 4, c'est quelqu'un qui va dire en canal commerce, je vends, par exemple, 10 galets brésilands à 2 millions de camas. Bon, je suis sur la grid. Un galet brésiland, ça vaut 500 000 unités. Donc, la dizaine, ça vaut 5 millions. Bon, ça va peut-être diminuer depuis le temps. Je ne sais pas, j'ai pu trop regarder les prix, mais bon, bref. On considère qu'un galet brésiland, c'est 500 000 camas, qu'à la dizaine, c'est 5 millions, donc. Et donc, cette personne-là, elle va dire, je vends 10 galets brésilands à 2 millions de camas. Donc, tu vas dire, ah, c'est super, j'ai fait un bénéfice de 3 millions. Et ensuite, il dit, je passe en mode marchand. Là, en mode marchand, il va mettre son galet brésiland 2 millions. Tu vas avoir 2 millions. Sauf que tu ne vas pas acheter les 10 2 millions. Tu vas acheter à l'unité 2 millions. Donc, tu vas casquer 20 millions pour payer ce galet brésiland. Il y a des gens, ils ont des petites stratagèmes comme ça. C'est des petites techniques comme ça de mentalistes. Je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, normalement, si vous êtes vigilant, si vous regardez bien, vous voyez bien que vous payez 20 millions et pas 2 millions. Donc, vraiment, il faut vraiment prendre votre temps quand vous jouez, parce qu'il y a des gens, je ne sais pas, ils sont tout le temps nerveux, ils jouent hyper rapidement. Et donc, du coup, ils se font facilement avoir sur ce genre de choses. Plus vous jouez lentement et plus vous avez de chances de ne pas vous faire avoir sur ce genre de choses et surtout d'être assez intentionné sur tout, quoi. L'arnaque numéro 5, ça, c'est pour les petits débutants, c'est de faire attention au prix moyen, surtout en ce qui concerne les familiers. Parce que, par exemple, vous avez le petit Chacha qui n'a pas de stats, qui va valoir un Kama, et vous avez le Chacha qui est rempli de stats, qui a ses stats au max, et là, il va valoir beaucoup. Et évidemment, le prix moyen va tenir compte des Chacha qui valent que dalle et des Chacha qui valent beaucoup. Donc, ça va tromper le prix moyen. D'ailleurs, Ankama devrait un peu régler ce souci-là et mettre directement le prix moyen au prix le plus bas. Quand ça va, les gens ne sauraient pas avoir. Et donc, en gros, vous pensez qu'un Chacha, quand vous êtes non abo et que vous ne connaissez pas le jeu, que ça vaut, par exemple, on va dire 300 000 Kama, en réalité, ça vaut que dalle quand ça n'a pas de stats. Et il y a des gens qui vont être en mode marchand à Strub et ils vont mettre, par exemple, le Chacha à, on va dire, 20 000 Kama, et toi, tu vas te dire, c'est super, le prix moyen, il est marqué 300 000 Kama, et en fait, il ne vaut que 20 000 Kama. Et il est un peu moins cher que les autres marchands où j'ai vu que c'était plus ou moins 50 000 Kama et des trucs du genre. Donc, tu dis, je fais une affaire. Vous ne faites aucune affaire en faisant cela. Et ça, quand j'étais au tout début de mon commencement sur Dofus, évidemment, je ne connaissais pas le système, donc je me suis fait avoir. Bon, après, j'ai monté mes familiers et du coup, après, j'ai remboursé tout ce qu'on m'avait volé, quoi. Donc, voilà. La sixième arnaque, ça concerne les gens qui veulent vendre des items. Si, par exemple, vous voulez vendre un item 1 million de Kama et qu'il y a une personne qui vous dit, je te l'achète 900 000 Kama plus un trophée, là, vous allez vous dire dans votre tête, ah, ben, c'est bon, je ne vais pas chipoter, j'ai déjà trouvé un acheteur, c'est déjà bien. Et en réalité, cette personne-là, c'est une arnaque, en fait. Elle va vous lancer un échange. Elle va mettre 900 000 Kama plus le trophée en échange de votre item. Et ensuite, ce qu'elle va faire, c'est vous envoyer un message, histoire de captiver votre attention, de détourner votre attention, je veux dire. Et pendant que votre attention est détournée sur ce message-là, elle va vite faire enlever les Kama et elle va laisser le trophée de mer. Et donc, du coup, elle va accepter l'échange pendant ce temps-là. Et vous, ensuite, vous allez retourner sur l'échange et vous allez cliquer vite fait si vous ne faites pas attention et vous aurez perdu vos items. Voilà, c'est encore une petite technique de mentaliste. Franchement, dès que vous vendez un item et que vous voyez quelqu'un vous proposer quasi le prix plus un trophée ou plus un vieil item nul, ah ben, dites-vous clairement qu'il aille se faire foutre et qu'il aille crever en enfer, voilà. Je suis assez extrême à ce niveau-là, mais franchement, ces gens-là, ils sont un peu plan, donc voilà. La dernière technique est une technique assez vicieuse. Pour expliquer, c'est une personne qui est en canal commerce, elle va avoir deux comptes. Et en gros, il y a un de ses comptes qui va dire « je vends tel truc 2 millions de Kama » et son autre compte, il va dire « moi, je l'achète 5 millions de Kama ». Et donc, il y a une personne qui va voir les deux messages, elle va dire « ah, c'est cool si j'achète l'item 2 millions de Kama et que je revends à l'autre qui le veut 5 millions de Kama, je vais faire un bénéfice de 3 millions de Kama ». Sauf que c'est la seule et unique personne qui fait ça, c'est une arnaque. Et vous allez vous faire pigeonner et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'au moment où vous allez essayer de vendre le truc de merde qu'on essaye de vous refrenguer, souvent c'est une peluche, une peluche de classe, peluche FK ou quoi que ce soit, la personne va vous dire « t'es con, moi c'est pas la peluche FK que je voulais, c'est la peluche CRA ou quelque chose du genre ». Et donc, vous allez retrouver le marchand qui vendait les peluches et vous allez dire « s'il te plaît, j'aimerais bien que tu reprennes ça parce que je n'en veux plus ». Il va dire « ah non, je suis désolé, je n'en ai plus ». Il dit « par contre, je peux te le racheter 1 million si tu veux ». Et tu vas dire « ok, du moment que j'ai récupéré un peu mes kamas ». Et il dit « si t'aurais pas une peluche CRA par exemple ». Et ensuite il dit « si, si j'ai ça » et je te le vends à nouveau 2 millions. Et ensuite à nouveau tu vas te faire pigeonner et tu vas essayer de le vendre au mec et il va te dire « ah t'es con, c'est pas une peluche CRA que je voulais, c'était une peluche ». Et là tu vas te rendre compte qu'il y a une petite arnaque et tu te seras fait avoir en boucle comme ça et voilà, t'auras perdu tes kamas. C'est ce qui est arrivé à une personne que je connais et du coup elle ne joue plus sur la grid, elle joue maintenant sur Elisael. Et c'est à peu près fini pour elle. Donc voilà, il faut faire extrêmement attention aussi aux gens qui sont en canal commerce parce que souvent ce sont des arnaques. Et bien souvent je trouve que le canal commerce n'est pas tellement si bien fait que ça parce que finalement les personnes, soit elles veulent acheter encore beaucoup moins cher qu'en HDV ou soit elles veulent vendre beaucoup plus cher qu'en HDV. Donc souvent c'est pas tellement un bénef de faire ça. Moi je préfère nettement utiliser les HDV pour tout en fait. C'est clairement beaucoup mieux, il y a moins d'arnaqueurs. Là tu trouves directement un acheteur s'il est là et puis voilà quoi. Voilà, je pense avoir énuméré la plupart des techniques d'arnaque. N'oubliez pas que vous pouvez poser un commentaire si jamais j'en ai oublié une ou quoi que ce soit évidemment. Voilà, la vidéo est faite pour ça. Franchement, si la vidéo a aidé au moins une personne à éviter, à être vigilant, à ne pas se laisser avoir sur une arnaque. Franchement, je serais content d'avoir fait cette vidéo quoi. Et donc du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao !